what's up les potes comment ça va c'est zacker insanity bienvenue sur cette vidéo si tu es nouveau oublie pas de t'abonner c'est très important et on va parler d'une chose qui nous passionne si tu es sur cette vidéo c'est que tu aimes bien et c'est le gars et aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur ce sera mon petit top spécial attaque des titans spécial titan voilà le meilleur des titans et le pire des titans bonne vidéo à tous n'oublie pas de lâcher ton petit like c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire générique comme vous le savez très bien dans l'attaque des titans il ya des titans vraiment magnifique des titans franchement ou quand on les regarde waouh mais aussi à des titans qui sont moins fun comme les titans primaires et c'est sur ça que on va commencer le classement sur le pire qui sont les titans primaires voilà c'est l'un des pierres car les titans primaires pour ma part sont juste attirés par les humains et veulent qu'une seule chose bouffer des humains et voilà ils sont juste omnipulé par ça ils ont pas forcément une intelligence spécifique ils ont pas trop de cerveau ils sont juste ils ont juste faim du coup c'est pas forcément les titans les plus badass le pire des pires passons prochain pour le prochain titan ça sera le titan enfin les titans déviants les titans déviants qui sont des titans une même en parlant avec un cerveau car ils ont quand même été conçu de base avec des humains avec une petite piqûre à l'épaule ou d'un coup et sont devenus après des titans tout le monde ne pouvait pas se transformer il y en a qui se sont transformés et ceux qui sont les titans déviants c'est des personnes comme nous et moi mais ils ont toujours gardé une petite part de leur cerveau d'où le fait qu'ils peuvent changer les trajectoires quand ils veulent sont passé du coup dans le top juste un peu au dessus des titans primaires pour le prochain ça sera pour moi spence les titans des murs voilà les titans des murs qui sont franchement vous pouvez me dire peut-être les meilleurs vous a peut-être mis ça dans le classement du top 3 mais moi voilà je le mets là parce que voilà on n'a pas encore vu l'efficacité des titans qui sont dans les murs pour le moment ils sont presque inexistants et ils peuvent être contrôlés uniquement uniquement par une chose c'est l'origine mais voilà sans l'origine ils sont rien voilà pourquoi je les ai mis dans le classement à cette position là on va parler d'un titan un titan qui franchement en a fait bavé il en a fait bavé plus d'un à l'épisode concerné on a été franchement choqué très très choqué qui est parce qu'il est tout seul c'est le titan bref le titan dégueulasse on va l'appeler le titan dégueulasse c'est un titan qui est juste dégueulasse mais c'est l'un des meilleurs titans primaires en tout cas c'est l'un des titans les plus grands presque l'un des titans les plus grands et il est dévastateur il ravage tout sur son passage il est insensible insensible il ressent aucune douleur il est omnibulé par une chose aussi c'est les humains et franchement il est très 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 dégueulasse mais il fait quand même imposant c'est pour ça que le met à cette place et avant les titans des murs parce que voilà on a vu son efficacité on a vu qu'il était dégueulasse on a vu que rien le retenait on a vu que il était dévastateur qui pouvait tout défoncer sur son passage ça titiller l'oeil voilà prochaine ou prochain titan alors pour cette position pour ma part je sais pas pour vous voilà pour cette position j'ai mis le titan le titan charrette le titan charrette pour beaucoup pourront dire que c'est un titan quand même important c'est un titan quand même qui est de soutien principalement c'est un titan quand même qui est fort et franchement enfin l'endurance c'est vraiment ce qui fait sa force d'où pourquoi il est dans ce classement à cette position là il peut rester des jours des jours transformés une personne au dessus de lui un être humain qui est juste au dessus lui et qui maîtrise les armes et qui maîtrise etc tout ça bah là il devient dévastateur à les prochaines prochains titans alors pour cette position c'est un des titans que j'aime beaucoup vraiment beaucoup c'est un titan franchement qui varie aux fonctions du possesseur donc voilà je te donne un grand indice c'est le titan bestial voilà le titan bestial est l'un des titans qui peut être un faucon peut être un dinosaure peut être un papillon pourquoi que ce titan est très fort tout dépend principalement de l'animal qui est choisi aléatoirement bien sûr il me semble que ça l'est aléatoirement des très redoutable les très très fort mais je le mets dans cette position là parce que le titan bestial certes il est fort étant un singe il peut pas forcément faire des choses énormes mais par contre son possesseur est très intelligent voilà pour ma part il pouvait grimper très haut dans le classement mais voilà vu que c'est un singe on va dire que voilà l'un des meilleurs niveau animal il aurait pu avoir meilleur mais voilà pourquoi il est dans ce classement à cette position prochain titan l'un des titans que pour moi c'est l'un de mes préférés c'est le titan mâchoire voilà le titan mâchoire honnêtement c'est l'un des meilleurs titans pour ma part car moi j'aime beaucoup tout ce qui est agilité etc et franchement c'est l'un des meilleurs mais voilà il est dans cette position parce que certes il est très agile il peut défoncer énormément de personnes rien l'arrête rien l'arrête sa mâchoire elle est juste destructrice il est très fort mais voilà il est fragile genre un coup bien placé le titan mâchoire il fait pas il fait pas il fait pas long feu du coup voilà pourquoi il est à cette position prochain titan là par contre il y aura débat là il y aura débat mais pour ma part titan assaillant que j'ai mis dans cette position le titan assaillant je précise bien avant que vous partez dans un débat long très long c'est que le titan assaillant je l'ai mis dans cette position sans son éveil c'est à dire que avec son éveil franchement iran pour moi dans le top mais je l'ai pas bien que son éveil voilà son éveil d'aller dans le passé etc voilà parce que ça pour moi c'est quelque chose genre si vraiment son possesseur est très très intelligent il peut faire vraiment des choses de fou avec ça mais j'ai préféré pas le mettre avec son éveil il est très fort il est agile surtout si son possesseur maîtrise les arts martiaux mais là très très optin j'adore cette transition en parlant d'arts martiaux on va parler du titan féminin le titan féminin je l'ai mis au dessus du titan assaillant parce que le possesseur du titan féminin est juste il n'y a rien à dire le titan féminin c'est maîtrisé les arts martiaux il est hyper polyvalent tout un combat à elle toute seule elle peut maîtriser toute une ville pendant un long moment à elle toute seule voilà c'est le titan féminin en plus son possesseur elle est très très forte aux arts martiaux il n'y rien à dire enfin elle est forte dans énormément de domaines un peu escaladé un atout qui est que bah un peu appelé les titans qui sont autour pour la couvrir et ça franchement c'est très fort et ça aide beaucoup comme on a pu le voir le titan féminin très intelligente très endurante très sportif très dans l'art martial le titan féminin je le mets à cette position mais là maintenant on va passer à l'un des titans que beaucoup de personnes aiment c'est le titan cuirassé voilà le titan cuirassé est l'un des titans franchement je les trouve les plus badass le plus polyvalent et son armure en fait est juste son atout majeur c'est son armure son armure il est vraiment impénétrable il peut aussi aller très très vite en enlevant juste une partie de son armure et taper des sprints il est tellement après par contre il ya une chose ou pourquoi voilà il n'est pas grimper un peu plus au dessus bah il peut pas franchement il n'est pas très agile dans ses mouvements il peut pas franchement mettre des grosses droites il peut mettre des grosses droites mais voilà il est moins agile que certains des titans primordial c'est pour ça que voilà je le mets à cette place là et puis après franchement dépasser les autres titans qui vont venir juste après lui c'est très très dur mais déjà là une fucking place mais je comprends pourquoi c'est l'un des titans les plus aimés de la communauté parce que voilà il est génial et même moi je l'aime du coup c'est partage c'est partage prochain titan juste après le titan cuirassé c'est le titan marteau le titan marteau est l'un des titans je trouve l'un des plus badass il peut faire tellement de choses et c'est l'un des titans qu'on attendait le plus dans la communauté c'est l'un des titans que on se disait mais il est badass mais comment il fait pour être aussi badass juste son détenteur le le possesseur du titan marteau n'est pas forcément dans le titan mais juste en dessous du titan ce qui fait sa force car rien peut la déloger à part bien sûr le titan mâchoire mais ça c'est autre chose mais voilà il ya rien qui peut la déloger aller dans son cocon titan marteau peut faire énormément énormément de choses des armes j'ai même pas les mots tellement les badass quoi mais vraiment badass on sent le titan marteau j'ai rien à dire sur ça polémique et sur les commentaires dans les commentaires mais voilà en marteau pour moi c'est l'une des meilleures contre il y en a un juste après qui passe et je pense que vous vous en doutez très bien de qui je parle c'est le titan colossal le titan colossal d'où vient ce manga le titan colossal dès le premier épisode on a vu le titan colossal dès qu'on l'a vu on était en mode waouh le titan colossal est l'emblème de snk le titan colossal est l'emblème de shingekyu no kyojin et on sait pourquoi avec sa taille juste énorme sa prestance et surtout une chose le titan colossal dégage une vapeur quand il se sent attaqué il peut dégager une vapeur qui peut juste fondre des bateaux à couper le souffle et en parlant de couper le souffle quand le titan colossal se transforme il dégage une explosion ce tour de lui et c'est ce qui est le plus redoutable après voilà le titan colossal peut pas rester colossal on peut dire petit jeu de mots très très longtemps parce que ça épuise beaucoup de son énergie mais voilà il est quand même hyper 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 fort mais bon les titans des murs je n'ai pas mis j'ai pas mis au dessus dans le top 3 ni dans le top 4 et c'est parce que voilà pour le moment on l'a pas on les a pas vu à l'oeuvre et bien sûr il faut un titan pour ça le titan originel le titan originel qui est dans le top 1 vous pouvez vous en douter que le titan originel franchement voilà c'est la mer c'est c'est d'où vient tous les titans c'est la mer c'est le père genre c'est voilà le titan originel il peut contrôler tous les primaires déjà juste ça il peut contrôler tous les primaires utilisant des murs sont quand même des titans qui font des mètres et des mètres des mètres des mètres de hauteur juste avec un pas il peut détruire une civilisation dites vous bien que le titan originel peut contrôler ça et rien que ça ça le fait venir à la première place mais de loin on a fini ce petit classement vous me direz tout ce que vous en pensez dans les commentaires pour moi c'est l'un des classements franchement quand je vous ai dit le titan assaillant je n'ai pas augmenté dans le poudre dans le top parce que voilà j'ai pas mis son éveil parce que voilà avec son éveil c'est totalement différent le titan des murs pareil voilà vous pouvez vous en douter que les temps des murs là jamais on n'a jamais forcément vu et les épisodes qui arrivent on est terrible pour ça rendez vous les lundi pour mes réactions snk et sur twitch les dimanches voilà petite pub qui passe sur ce les gars sur ce j'espère vous avez kiffé la vidéo que vous avez kiffé passer ce petit moment avec moi en tout cas voilà dites moi votre top dans les commentaires ça me fait plaisir oublie pas de lâcher le petit pouce bleu le petit commentaire et le petit partage ça fait toujours zizir sur ce je vous dis à une prochaine et je te dis surtout à rendez vous sur twitch le live tout est dans la description ciao et à la prochaine